Voilà. Alors, pour commencer, je vais vous partager ma présentation. Vous me dites quand vous la voyez apparaître sur vos écrans. Hop. Et voilà. Vous voyez la présentation ? Oui. Alors, écoutez, super. Donc, bienvenue à la formation que j'ai intitulée « Développer la motivation des apprenants en classe de FLE virtuelle ». Alors, pour commencer, je vais vous présenter les grands objectifs du webinaire et vous expliquer un petit peu le déroulé et comment ça va se passer. Alors, le premier objectif, c'est d'identifier des principes clés de la motivation. Je ne vais rien vraiment vous apprendre, mais c'est simplement mettre en avant certains points et les rappeler pour pouvoir vraiment mener une réflexion autour de la motivation en classe et en classe virtuelle. La deuxième étape, ça sera le deuxième objectif d'identifier les étapes de la dynamique d'un groupe. Ces étapes ont été pensées pour un enseignement en présentiel, mais je pense qu'elles sont valables aussi pour un enseignement à distance. Et l'objectif, donc, je ne serai pas très longue sur ces deux parties un peu théoriques, je mets des guillemets, puisque ce que je souhaiterais faire avec vous, c'est d'expérimenter des activités motivantes avec ou sans l'outil numérique. Il n'y aura que deux activités avec un outil numérique, puisque l'objectif aussi, c'est de vous montrer qu'on peut faire des activités ludiques sans avoir à s'approprier de nouveaux outils numériques. Je pense qu'on commence un peu tous à saturer, on doit s'approprier des outils, de nouveaux outils qui se démultiplient. Et j'espère pouvoir vous convaincre qu'on peut faire des choses sans avoir beaucoup de préparation en amont et des choses qui sont très dynamiques. Donc, voilà pour le cœur, finalement, de cet atelier. Et parallèlement, on analysera les activités qu'on aura expérimentées et on proposera des variantes. Alors, ce webinaire, moi, je l'ai organisé en deux temps. Donc, il y a la partie synchrone, celle qu'on est en train de vivre tout de suite en direct, et une partie asynchrone, où finalement, j'ai créé un padlet, un mur collaboratif, où je vais partager avec vous ma présentation, les fiches pédagogiques de chaque activité expérimentée, et où vous pourrez vous donner votre point de vue, proposer de nouvelles activités. Voilà, c'est vraiment un espace de partage que je mettrai à disposition à la fin du webinaire. Voilà. Donc, on commence par le premier objectif, l'identification des principes clés de la motivation. Alors, pour moi, il y en a quatre. Le premier, l'espace de travail. Comme je vous le dis, alors, c'est quelque chose qui est valable en présentiel, mais aussi à distance. De vraiment sensibiliser vos apprenants, mais aussi les familles, sur l'importance d'avoir un espace propice à l'apprentissage. Voilà, un espace tranquille, où l'apprenant ne va pas être interrompu par un appel téléphonique, la télé, etc. Alors, je sais que ce n'est pas évident, parce qu'en fonction des lieux d'habitation de nos apprenants, ils ont plus ou moins d'espace, mais d'essayer vraiment de les sensibiliser à ça. De leur dire, bon, c'est une heure où on va essayer d'être calme, de ne pas mettre la télé, etc. De s'asseoir sur une chaise, d'avoir un bureau. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est la planification du travail. Alors, ça m'a beaucoup interpellée, parce que je me suis occupée de la continuité pédagogique des enfants de mon compagnon. Moi, je n'ai pas d'enfant, mais lui, oui. Donc, je ne vais pas non plus vous raconter ma vie, mais ça m'a vraiment interpellée. C'est qu'ils ont beaucoup de mal à organiser leur travail, en fait, et encore plus à distance. C'est quelque chose qui les ont complètement bouleversés. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'ils sont familiarisés avec les outils numériques, peut-être même plus que nous. Mais ils ne les utilisent pas à des fins pédagogiques. Et donc, en fait, il était complètement perdu, il avait beaucoup de mal à organiser son travail, à savoir ce qu'il avait à faire, quand, pour quand, pourquoi. Et je pense que nous, en tant qu'enseignants, quand on travaille à distance, c'est important de leur fixer des objectifs très clairs. D'être clairs dans nos consignes, donc c'est le troisième principe clé. Et de ne pas être trop long, d'être synthétique. Parce que quand on leur écrit des messages, quand c'est trop long, soit ils le lisent en diagonale, soit ils ne le lisent pas du tout. Donc, je pense que dans la planification du travail, on peut aussi faire des sortes de tableaux en disant qu'est-ce qu'il faut faire pour quand, peut-être même préciser l'heure. Il faut le faire pour mercredi 28 à 17 heures. L'envoyer sur telle plateforme ou par mail. Et donc, essayer vraiment d'être très, très clair dans ces consignes. Et ça, ça suscite… Alors, motivation, c'est un grand terme, mais en tout cas, le fait qu'ils sachent où ils vont et qu'ils puissent cocher, dire ça c'est fait, c'est une forme de motivation aussi et de vouloir continuer finalement. Et puis, la dernière chose, le dernier point, c'est la ludification, la gamification. Essayer de rendre les activités le plus ludiques possible. Et ça, pareil, c'est valable à distance, mais aussi en présentiel. Donc, je continue pour vous présenter finalement les grandes étapes de la dynamique d'un groupe qui vont vous être utiles pour la rentrée 2021. Et ces étapes, je pense que si on les respecte, on arrive à créer une vraie cohésion de groupe. Alors, la première, elle est très simple. C'est tout simplement la mémorisation des prénoms. Et on va expérimenter une activité autour de cette étape. La deuxième, c'est de faire plus ample connaissance. D'où je viens ? Qui suis-je ? Qu'est-ce que j'aime ? J'ai quel âge ? Etc. Quand on a bien cadré finalement ces deux premières étapes, on crée un espace de confiance. Et ça, c'est très important pour que les apprenants aient la liberté de prendre la parole, d'allumer leur webcam, d'intervenir, d'interagir. Donc, il faut vraiment essayer de créer cette dynamique. Ce n'est pas la même à distance, effectivement, parce que quand on est en présentiel, il y a un groupe, il y a un regard, il y a le contact, etc. Mais on peut développer des activités qui permettent quand même de créer cette dynamique malgré la distance. Et tout ça va permettre finalement de favoriser la collaboration, le fait qu'ils puissent travailler ensemble et d'arriver à de la création, production écrite, orale et en travail collaboratif, mais aussi individuel. Donc, voilà, pour ces deux, comme je vous disais, je ne serai pas plus longue sur cette partie un peu théorique. Et donc, je vais vous montrer les activités qu'on va expérimenter. Alors, je leur ai donné des petits noms, comme ça on s'en souvient mieux. Donc, l'idée, c'est d'expérimenter une activité par étape. Donc, la première s'appelle le prénom gestuel. On n'aura pas besoin d'outils numériques, mis à part la plateforme Zoom. La deuxième activité pour faire connaissance, je l'ai appelée la carte géographique collaborative. Et donc là, on va le faire à partir d'un outil numérique. La troisième activité pour favoriser la confiance s'appelle le questionnaire oui-non. Le travail collaboratif, on le fera avec l'activité de vérité et un mensonge. Et on a une activité de production à la recherche d'objets. Et à la fin, on aura un petit quiz très simple de quelques questions sur le webinaire. Mais vraiment pour vous montrer un outil que je suis certaine que vous connaissez déjà. Voilà. Donc, on va commencer. Je vais arrêter de partager ma présentation que vous aurez à l'issue du webinaire. Alors maintenant, tous ceux qui peuvent, il faudrait allumer votre webcam. Ceux qui ne peuvent pas, vous allez être observateurs. Et ce que je vais faire moi, c'est que je vais changer vos prénoms et je vais vous appeler par un numéro ou un chiffre. Un, deux, trois, quatre, cinq. D'accord ? Donc, je commence. Ça va me prendre une minute. Donc, ne vous impatientez pas. C'est moi qui le fais comme ça, je vous vois bien dans l'ordre parce que je sais qu'en fonction des écrans, vous n'avez pas la même disposition. Alors, renommée. Un, deux. Parfait. Et puis en attendant, je vais vous expliquer comment va se dérouler cette activité. On va se présenter à tour de rôle. Le un, la numéro un commence, deux, trois, quatre, cinq, ainsi de suite. Et vous allez vous présenter en utilisant la structure linguistique « je m'appelle » pour plus votre prénom, sans le nom de famille, uniquement le prénom. Mais vous allez associer votre prénom à un geste. qui vous caractérise, qui vous identifie, c'est comme vous voulez. C'est vraiment très libre. Ce qu'il faut faire, c'est vous observer avec attention parce qu'il y aura une deuxième étape à l'activité. Là, je ne vous le dis pas, ça sera une surprise. Donc, j'en suis au numéro huit. Je fais le plus vite possible. Là, c'est la belle. Moi aussi, je vais changer. Moi, je vais me mettre le numéro zéro. Donc, ceux qui n'ont pas de webcam, je vous laisse observer. On va réfléchir aussi après comment on pourrait décliner l'activité sans webcam. 13, voilà. Donc, on va être 13 pour expérimenter cette activité. Ah, j'ai une petite question avant de commencer. Qu'est-ce que la gamification ? Gamification, c'est le fait d'utiliser des activités à des fins… de proposer des activités ludiques en classe. Tu me dis, Cécile, si j'ai été claire dans ma réponse. Cécile, tu peux allumer ta webcam ? Ok, voilà. C'est vraiment utiliser le jeu, finalement, à des fins pédagogiques. Voilà, c'est ça, la gamification, la ludification. Parfait. Donc, là, on est tous renommés, sauf ceux qui n'ont pas de webcam. Et moi, je vais me mettre… Ah, il nous manque… Il nous manque Natalia. Je vais lui donner un chiffre tout de suite. Voilà. Donc, je vais commencer. Je me présente et ensuite, à tour de rôle, 1, 2, 3, 4, on se présente à tour de rôle. Donc, je m'appelle Caroline. Je m'appelle Alexandra. Je m'appelle Marilena. Je m'appelle Norma. Je m'appelle Eugénia. Je m'appelle Karina. Je m'appelle Sylvine. Je m'appelle Cécile. Et moi, je m'appelle Marilia. Bonjour. Numéro 9, on ne t'entend pas. Tu n'as pas activé ton micro. Moi, je m'appelle Juliana. Moi, je m'appelle Annabelle. Et c'est comment ton geste ? Ça a coupé. C'est comment ton geste, Annabelle ? Annabelle. Comme ça, vous voyez ? Oui. Numéro 11. Je m'appelle Paula. 12. Je m'appelle Claudia. Alléluia. Très bien. Je m'appelle Sylvie. Et 14. Moi, je m'appelle Nathalie. C'est comme moi. Alors, normalement, il faut essayer de trouver des gestes différents. Mais ce n'est pas grave. Très bien. Maintenant, je vais nommer un chiffre. Et la personne va devoir refaire son geste sans donner son prénom. Nous allons devoir nous en souvenir. Attention, si c'est trop compliqué, la personne peut dire son prénom sans la voix. D'accord ? D'accord ? Alors, numéro 13. Est-ce que tu peux refaire ton geste ? Comment elle s'appelle ? Vous vous en souvenez ? Sylvie. 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 Numéro 1. Tiens. Alexandra. 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 Très bien. Numéro 9. Juliana. Juliana. C'était ça ? Eh bien. Numéro 6. Moi, je sais, Nicole. Sylvie. Sylvie. Très bien. Et on va faire une petite dernière. Numéro 10. Anne. Annabelle. Annabelle. Ainsi de suite, voilà, je voulais vous montrer un peu, un petit peu le principe. D'accord ? Alors, pourquoi cette activité est intéressante ? Observation. Écoute active. On travaille la systématisation à l'oral. Je m'appelle, je m'appelle, je m'appelle, je m'appelle, je m'appelle. Donc, ça permet vraiment de faire de la répétition, mais en même temps, avec une activité, une activité dynamique, d'ailleurs, malgré la virtualité. Et ensuite, ça permet la mémorisation par le corps, par les gestes et par le corps. Et ça, souvent, ça aide beaucoup. Alors, mémorisation des prénoms, mais aussi de la structure langagière qu'on a travaillé pendant deux minutes, trois minutes. Le prénom de la dame 8. On nous demande. Alors, la dame 8, est-ce qu'elle peut refaire son geste ? Il ne faut pas le dire, il faut le faire sans le son, sans le son. Alors, comment elle s'appelle ? Analia. Exactement. D'accord ? Donc, alors après, c'est une activité qu'on peut faire aussi en répétant les prénoms de toutes les personnes qui nous précèdent. Je me présente. La personne numéro 1 me présente et se présente. La personne numéro 2 présente les deux personnes qui étaient avant elle. D'accord ? Et là, on utilise « je m'appelle » et « elle s'appelle ». Il s'appelle. D'accord ? Je ne l'ai pas faite comme ça parce que c'est peut-être un peu plus long. Donc, je préfère vous en parler. Mais ça fonctionne aussi très bien. Par contre, c'est important d'anticiper et de mettre des numéros. Parce que comme on est en virtuel, on ne sait pas qui a commencé, qui suit. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut anticiper et vraiment changer et donner des numéros aux participants. Avec les enfants. Alors là, ça marche avec adulte, enfant, comme vous voulez. Mais avec les enfants, ce qui peut être intéressant aussi, c'est d'associer le prénom au bruit d'un animal. Je m'appelle Caroline. Miaou ! Et ainsi de suite. Et vous travaillez aussi le côté interculturel. En fonction des langues, les bruits des animaux, le cri des animaux n'est pas le même. Et donc là, vous travaillez encore autre chose. D'accord ? Et sinon, tout simplement, l'associer à un animal. Et ils peuvent apporter une image. Et donc, ils associent leur prénom à l'animal en montrant l'image aussi. Tout est déclinable. Vous pouvez travailler du vocabulaire. Vraiment, c'est une activité. Ce que je veux que vous reteniez, c'est la modalité. Comment ça fonctionne ? Après, vous l'utilisez, vous l'adaptez avec vos publics, etc. Comme vous l'entendez. Alors, on va continuer avec… Sauf si vous avez des choses à dire. Vous avez peut-être des idées, des choses, des questions. Donc, n'hésitez pas. On continue ? Allez, on continue. Alors, la deuxième activité, moi, ce que je vais faire, c'est vous partager un lien sur le chat. Vous allez aller sur le lien. Enfin, je vais vous expliquer tout de suite ce qu'il faut faire. Le chat, il est ici. Tout le monde. Alors, ça s'appelle un padlet. C'est un mur collaboratif. Et vous allez voir, c'est une carte du monde. Et moi, ce que je veux, c'est que vous vous identifiez. Donc, vous allez voir. Je vais partager mon écran d'ailleurs. Comme ça, vous pouvez voir. Comment ça fonctionne ? Donc, normalement, vous êtes tous tombés là-dessus. Vous me dites, après, s'il y a des problèmes de connexion, c'est autre chose. C'est pour ça que, parfois, l'outil numérique nous fait faux bon. Et donc, vous voyez, en haut à droite de votre écran, il y a un plus. Vous cliquez dessus. Là, vous allez vous présenter. Vous allez choisir le lieu où vous êtes, la ville, le pays. Vous allez donner votre nom, votre prénom et l'établissement où vous travaillez. L'école où vous travaillez, l'Alliance française, l'université. Je vous laisse, tranquillement. Annabelle. Vous me dites si ça fonctionne chez vous ou si ça ne fonctionne pas. Moi, j'ai réussi à me connecter, mais je ne vois pas la carte. Est-ce que je peux quand même appuyer sur le plus parce qu'il apparaît le plus ? Oui. On essaye ? Oui. Oui, oui, oui. Je pense que c'est le temps que ça se charge. Alors, moi, je l'avais fait. Quand j'avais animé ce module, j'étais en France. Donc, j'apparais toujours sur la France. Il faudrait que je l'actualise. Et il y a déjà, vous verrez qu'il y a déjà des gens qui se sont présentés parce que j'ai déjà animé cet atelier cet été. Donc, je n'y ai pas touché. Alors, je vous laisse écrire. Je vous laisse vous approprier un petit peu la page. Et en même temps, je commente. Alors, ce qui est intéressant ici, forcément, c'est l'outil numérique. Ça, c'est contrainte parce que s'il n'y a pas de connexion Internet, ça ne marche pas. Mais souvent, les jeunes aiment beaucoup. Ça les amuse. Ça leur permet de se présenter sans avoir à parler à l'oral parce qu'on est sur de la forme écrite. Donc, après, vous, la consigne, vous pouvez l'adapter. Présente-toi, présente ta famille, dis ce que tu aimes, quel est ton chanteur préféré. On peut ajouter un lien qui renvoie vers une vidéo. Donc, il y a vraiment plein de choses. On peut mettre des photos. Donc, ça permet de se présenter, mais aussi peut-être de présenter un autre personnage, une célébrité, de faire de la description. Donc, vraiment, vous pouvez adapter la consigne et utiliser l'outil différemment. Par exemple, si vous voulez travailler la description physique, vous dites, voilà, il faut que tu présentes ton acteur préféré. Alors, il va le situer aux États-Unis, par exemple. Vous voyez ? Et donc, chaque étudiant va situer son acteur préféré en fonction du pays où il habite et donc ensuite alimenter la plateforme. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut commenter la publication des autres. On peut aimer. Vous pouvez commenter. Et vous, vous pouvez effacer les choses. Si, par exemple, il y a des propos injurieux, je ne sais pas, parfois, les jeunes sont un peu cruels, vous avez la main dessus pour effacer les choses que vous ne voulez plus voir apparaître ou faire de la correction, mettre des commentaires en disant « Ah, il y a une petite erreur ici, il manque un S, c'est au pluriel, c'est au féminin. » Donc, voilà, c'est assez ludique, c'est assez simple pour une prise en main et on peut faire plein de choses avec. Alors, je vais essayer d'ouvrir, voir si j'arrive. Parce que quand on participe en même temps, on a un peu du mal à… Alors, on a Claudia de Salta, mais je ne sais pas si elle est parmi nous. Peut-être, je pense que c'était quelqu'un du mois d'août. Alors, ici. C'est là, Claudia. C'est là, Claudia. Ok, bon, bah tu vois, super. On a qui ? Alors, on a Mendoza. Mais ça, pareil, ça je crois que ce n'était pas demain. Non, c'est il y a deux mois. Oui, c'est moi, mais je ne sais pas si… Oui, Claudia, je te vois, bien sûr. Chokiwiika. Vous voyez ? Donc, après, on peut voir. Il y a Reconquista Santa Fe. Silvina, je travaille à l'annonce française de Reconquista. Et vous voyez, vous pouvez voir. Vous pouvez voir les différentes productions. Et moi, je peux mettre que j'aime. Vous voyez ? Et ainsi de suite. Voilà. J'arrête le partage. C'est vraiment très simple. C'est un outil gratuit. Oui, vous allez sur Padlet. Donc, je vous ai mis ça dans le chat. Et de toute façon, vous aurez tout ça à la fin du webinaire. Donc, vous créez votre Padlet, une carte géographique. Et vous pouvez créer d'autres choses aussi. Ça peut être un mur avec des colonnes. Si vous voulez faire des productions. Vraiment, c'est un outil qui est vraiment sympa à utiliser. Voilà. Je vais vous demander maintenant de remettre votre prénom à la place du chiffre. Parce que là, ça fait un peu bizarre. On dirait un code barre. Et c'est très facile pour le changer. Vous allez sur le chiffre. Vous faites un clic droit. Vous mettez Renommé. Donc, vous pouvez remettre votre prénom facilement. Vous me dites si vous n'y arrivez pas, je peux le faire pour vous. Oui, moi, je ne peux pas parce que je suis depuis mon portable. Et je ne sais pas si ça ne marche pas. Je vais le faire tout de suite. Tu peux me rappeler. Alors, refais ton geste. On va essayer de se souvenir de ton prénom. Coucou. Et avec… Tu peux redire ton prénom sans leçon. Paola. Et voilà. Paola. Moi, on fait qu'elle. Alors, le numéro… C'est Annabelle, toi. C'est Annabelle. Oui, merci. Annabelle avec deux N. Un seul. Un seul, oui. Donc, je le supprime. Qui d'autre a besoin de mon aide pour changer le prénom ? Numéro 12 ? Numéro 8. Alors, comment c'était ton prénom ? Analia. Analia. A-L-I-A. Oui, L-I. Merci beaucoup. Non, c'est normal. En français, ça serait… Il n'y a pas de traduction pour Analia en français ? Non, non, non. Je ne vois pas. Eh bien, on laisse Analia. C'est très bien. C'est plutôt italien. C'est plutôt italien. Numéro 13. C'était Carolina. Sylvie. Sylvie. C'est Sylvie. Mince. Mais il y a une Carolina par là aussi. C'est ma fille. Ah, voilà. C'est ça. J'ai confondu. Et numéro 12 ? Tu peux nous refaire ton geste ? Et c'était… Ah, ah ! Tu s'en souviens ? Je n'arrive pas à lire sur les lèvres. Tu peux répéter, s'il te plaît ? Moi, je crois que j'ai compris Claudia. C'est possible ? Oui, c'est Claudia. Excellent. Et numéro 9 ? Culietta. Culietta ? Culiana. 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 Impeccable. Ah, bon, on a numéro 14 aussi qui est arrivé. Et donc ? Tatiana. Nathalie. Nathalie. Nathalia. Super. Ok. Très bien. Alors, on va continuer. Donc là, on a fait la deuxième activité sur l'étape de faire connaissance à partir du mur collaboratif géographique. Maintenant, on va faire une activité pour favoriser la confiance. Et je vais vous demander de vous installer confortablement sur votre chaise et de pouvoir vous lever et vous asseoir facilement. Donc, faites un test. J'ai une petite question, s'il vous plaît. J'ai une petite question. Bien sûr, c'est si. Est-ce que le lien, justement, de ce petit jeu, de ce site, il va apparaître clairement, par exemple, ou dans l'enregistrement, ou nous, on doit le garder quelque part, si on veut le réutiliser ? Est-ce qu'on va avoir accès dans le matériel pédagogique à ce lien ? Là, on l'a fait, mais d'ici trois semaines, on se rappellera plus de comment il y a eu. Oui, vous aurez accès au lien. Parce que, comme j'expliquais, il y aura à la fin, je vais vous partager un autre lien. Vous pourrez récupérer tout le matériel. Ma présentation, les fiches pédagogiques, vous aurez tout. D'accord. Merci. Pardon pour l'interruption. Mais non, Cécile, c'est normal. Donc, ça y est, vous êtes confortable. Vous pouvez vous lever et vous asseoir facilement. C'est bon ? Ceux qui n'ont pas de webcam, ce n'est pas grave, je vous fais confiance. D'ailleurs, si vous voulez couper la webcam, vous pouvez aussi. Donc, l'activité s'appelle le questionnaire oui-non. C'est très simple. Je vais vous poser des questions. Si la réponse est oui pour vous, vous vous levez. Si la réponse est non, vous restez assise ou assise. D'accord ? On va commencer avec la première question, voir si tout le monde a compris. Portez-vous des lunettes ? Oui. À cet âge... Deuxième question. Êtes-vous un homme ? Ah, Nathalie est debout. Troisième question. Avez-vous déjà voyagé en France ? D'accord. Très bien. Avez-vous des enfants ? Ah, il y a beaucoup de mamans. C'était la fête des mères il n'y a pas longtemps. Question indiscrète. Êtes-vous gourmand ou gourmande ? D'accord. Vous aimez lire ? Tous les profs se lèvent là, oui. Est-ce que vous habitez dans une maison ? Très peu d'appartements. Question piège. Aimez-vous les vacances ? C'est amusante. Oui, c'est vrai. Deuxième question piège. Voulez-vous faire une pause ? Soyez sincère. Personne n'ose se lever. Et la dernière question. Souhaitez-vous changer d'activité ? On continue alors. Bon, ainsi de suite. Ainsi de suite. Alors, c'est une activité intéressante parce que vous mettez vos apprenants en mouvement. On est sur de la compréhension active. On travaille la structure interrogative. Est-ce que ? Inversement, verbe, sujet. On n'est que sur des questions fermées. D'accord ? Oui, non. Parce que sinon, on ne peut pas faire l'activité. D'accord ? On travaille aussi sur l'intonation. Par contre, on n'est que sur de la compréhension. Ce qui peut être intéressant, c'est que vous lancez l'activité. Et ensuite, vous donnez quelques minutes à chaque apprenant qui va écrire une ou deux questions. Et ce sont eux qui posent les questions. Vous voyez ? Pas d'emblée parce que ça peut les effrayer, dire mince, tout de suite, il faut que je réfléchisse. Mais on lance l'activité. Quand ils sont un peu chauds, hop, on leur laisse quelques minutes. Ils préparent des questions. Ce sont eux qui les posent. Et on travaille vraiment la forme interrogative. On s'assoit. On se lève. Etc. D'accord ? Et vous voyez, c'est une activité très simple. Vous listez des questions. Et c'est tout. Une chaise. Et puis, s'il n'y a pas de chaise, on le fait sur le canapé. Vous voyez, il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup d'outils. C'est quelque chose de très simple à mettre en place. Et ça permet aussi de favoriser, de faire connaissance. On voit des points communs. Et en fonction des questions que vous allez poser, on peut poser des questions sur les goûts. Vous voyez ? On va voir ce qui se lève et ce qui s'assoit. Et ils commencent à faire connaissance entre eux aussi, malgré la distance. Après, avec les enfants, par exemple, ça peut être des questions beaucoup plus simples. Avec tout le temps la même structure. Aimes-tu le chocolat ? Aimes-tu les fraises ? Aimes-tu ? Aimes-tu ? Et on travaille la systématisation sur une seule structure langagière. Pour pas qu'il y ait une charge cognitive où finalement ils se perdent. Vous voyez ? Donc ça après, une fois de plus, vous l'adaptez en fonction de vos publics comme vous l'entendez. Donc voilà pour cette activité. Alors là, la quatrième, c'est une de mes préférées. Sylvie doit s'en rappeler, j'en suis presque sûre. Elle s'appelle De vérité, un mensonge. Normalement, il faudrait qu'on constitue des sous-groupes. Vous savez que sur Zoom, on peut créer des sous-groupes. Là, on ne va pas le faire parce que je veux juste simplement vous montrer comment fonctionne l'activité. Donc on va le faire avec un seul groupe. Et les autres, on va faire une petite pause, justement. Alors, je vais nommer Marilena, Analia et Anaï. Je répète Marilena, Analia, Anaï. D'accord ? Donc vous êtes toutes les trois. Nous, ce qu'on va faire, c'est couper le son de notre ordinateur. Il ne faut pas qu'on entende ce qu'elles se disent. Vous pouvez aller aux toilettes, on fait une petite pause. On prend nos téléphones et on met, allez, quatre minutes. Bon, c'est un peu long, quatre minutes. On va mettre trois minutes de chrono. D'accord ? Au bout de trois minutes, on revient, on s'installe sur l'ordinateur. Marilena, Anali, Anaï. Ce que vous allez faire, c'est vous mettre d'accord, vous raconter des petites anecdotes très courtes et deux personnes disent la vérité, une personne ment. Et nous, on devra deviner qui ment. Ça va pour la consigne ? D'accord ? Donc Marilena, Ana, Anali, Anaï, vous laissez votre micro, vous allez discuter entre vous. Nous, on va couper le son. Et on va tous prendre nos téléphones et on va mettre trois minutes chrono. Marilena, t'as qu'activé ton micro. Oui, Marilena. Là, il y a son micro. Là, il y a Anali. Oui, le mien, ça fonctionne ? Ça fonctionne. Trois minutes. Et on coupe le son de notre ordinateur. À tout de suite. À tout de suite. À tout de suite. Analia. Oui. Anaï, où es-tu ? Salta. Ah, voilà, Anaï. Alors, qui va mentir ? Qui va raconter une anecdote ? Et va mentir. Vas-y, va dire un mensonge. Je ne sais pas mentir. Je ne sais pas mentir. C'est pour moi que je vais mentir. Bon, et toi, Ana, tu veux mentir ou tu veux dire la vérité ? Je veux mentir. Bon, d'accord. Alors, tu vas raconter une anecdote en mon temps. Qu'est-ce que tu peux dire ? Une petite anecdote. Que je rencontrais un français dans la rue et que je suis tombée amoureuse. D'accord. En ce moment, tu es tombée amoureuse. Très bien. D'accord. Et moi, que hier, je suis faite de la course à pied et que je suis tombée dans la rue. Ah, très bien. C'est vrai. Que je suis tombée dans la rue et qu'un jeune homme m'a aidée à me remettre debout. Un très beau salon m'a aidée à me remettre debout. Et moi, je peux dire, je ne sais pas, que hier, j'ai connu un personnage célèbre. Mais alors, tu ne mentes pas, hein, Anaï ? Tu te rappelles ? Ah oui, c'est vrai. Je veux dire la vérité, c'est vrai. Et hier, je ne sais pas, j'ai vu un film, je ne sais pas, qu'est-ce que je peux dire ? J'ai vu quoi ? Vite, vite. J'ai vu quoi ? Hier, j'ai visité mes parents. Je ne sais pas, peut-être. D'accord, mais c'est vrai, c'est la vérité. Oui, hier, j'ai visité mes parents. D'accord. Voilà. Plus que 25 secondes. Bon, allez. Reviens. C'est bon. On est tous là ? Oui. 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 Alors. On entend ? Vous êtes tous là ? Louis, c'est là ? C'est bon ? Oui. OK. Alors. Deuxième étape de l'activité. Marilena, Anali. Et où se trouve notre troisième Anaï ? Anaï. Je ne te voyais plus, Anaï. Vous allez nous raconter vos anecdotes, vos histoires. Et on va toutes et tous vous écouter. Marilena, commence. Vas-y, si tu veux bien. Et hier, je suis allée faire de la course à pied et je suis tombée. Et j'ai eu honte, vraiment, parce que c'était dans la rue. Mais tout d'un coup, il y a eu un jeune homme qui est apparu et qui m'a aidé à me mettre debout. Il était très beau, d'ailleurs. Et il s'est passé quelque chose avec le jeune homme ? Non, il m'a fait un grand sourire, un grand sourire. Et moi, je lui ai fait un grand sourire aussi. D'accord. Et je lui ai dit merci, bien sûr. Merci, Marilena. Analia, à toi. Bien, hier, je faisais de la marche. Tout à coup, je vis quelqu'un qui s'approchait. Heureusement, j'ai découvert qu'il était en français. Alors, on se mit à parler. Je peux vous assurer que je suis tombée amoureuse. Et Anaï ? Bon, moi, dimanche, j'ai visité ma mère. Et nous avons mangé assado avec de la salade. Le dimanche. D'accord. Maintenant, je vais lancer un sondage. Et vous allez voter pour la personne que vous pensez. Qu'y ment ? Je lance le sondage. Vous pouvez voter. Qu'y ment ? Marilena ? Analia ? Ou Anaï ? 100% ? Alors, ah ! Certaines pensent que c'est Marilena qui ment. Anaï, non ? Anaï, non ? Con esa carita de ángel. Non, non, non. T'es pas mentir. Ok. Alors, tout le monde a voté ? Donc, je mets fin au sondage. Et 86% pensent que c'est Anaï, qui ment. C'est Anaï, qui ment. Oui, ça va. Voilà. Oui, vous avez bien deviné. Voilà. Donc, comme je vous le disais au départ, normalement, c'est une activité où vous allez créer, vous, vos sous-groupes. Et ensuite, on met en commun. Si on le fait, là, on va mettre trop de temps. Donc, je voulais simplement que vous puissiez voir. Après, c'est intéressant de le faire comme ça et de faire une petite pause. Voilà. Les apprenants, ils vont aux toilettes. Ils vont chercher un verre d'eau. Il y a le suspense. On attend. Ça peut être aussi intéressant. Et donc, ça permet vraiment de travailler, de faire une activité collaborative, créative, rigolote. En fonction du niveau, ils vont faire une phrase toute courte. Je ne sais pas. Je suis espagnol. Que sais-je. Voilà. Et après, plus le niveau est avancé, plus ils vont commencer à vous raconter des histoires et à développer un petit peu plus. Ce que vous pouvez faire aussi, si par exemple, vous voulez travailler une activité plutôt individuelle, c'est que chacun invente une anecdote et chacun présente son histoire et il faut deviner s'il ment ou il dit la vérité. Il n'y a plus le côté collaboratif. On travaille de manière individuelle, mais ça permet aussi de donner la parole à tout le monde, de laisser les apprenants réfléchir un peu et de proposer cette activité aussi avec une autre modalité. Après, tout simplement, une variante très simple. Au lieu de dire deux vérités et un mensonge, on dit deux mensonges et une vérité. Mais souvent, les apprenants ont plus de mal à mentir qu'à dire la vérité. Donc, c'est pour ça que... Surtout quand ce n'est pas notre propre langue. On a un peu plus de mal à mentir. Donc, voilà pour cette activité que j'aime vraiment beaucoup et une fois de plus. On n'est pas avec un outil numérique, mis à part la plateforme Zoom. Pas besoin d'énormément de préparation. Simplement une idée et puis vous préparez quelque chose de ludique et ça permet d'interagir, de faire parler vos apprenants, etc. D'accord ? La webcam, s'ils ne veulent pas l'allumer, ce n'est pas grave, on écoute. Et tant mieux. Parce que des fois, sur les visages, on voit si la personne ment ou pas. Donc, peut-être que c'est même mieux de couper la webcam. Voilà. Bon. Alors, on continue. Il nous reste encore deux activités à expérimenter. Celle-ci s'appelle À la recherche d'objets. C'est très simple. Je vais vous donner une lettre et vous allez devoir aller chercher en 40 secondes. D'accord ? Je vais mettre un chrono. Quand vous entendez « Akuna matata », stop ! Je vous fais confiance, on s'arrête. Et vous allez devoir chercher des objets qui commencent par la lettre C. Attention, j'ai déjà dit la lettre. Je mets le chrono, je suis allée trop vite. Et donc, vous allez devoir aller chercher les objets dans 40 secondes, mais vous devez vous lever. Ce n'est pas dans votre tête. Vous devez rapporter des objets qui commencent par la lettre C. dans un, deux, trois. Alexandra, elle n'a pas besoin de se lever, elle a tout autour d'elle. Super. Allez-y, continuez, continuez. 20 secondes encore. Maximum, vous devez apporter le maximum d'objets. Celui peut-être, il s'appelle Coco. Mais c'est vrai, il s'appelle Coco. Il doit être un objet ou un objet animé. Et en plus, c'est un chien. Eh bien, comme tu veux, c'est très bien. Oui. Excellent. Mais il faut en apporter un maximum. Le chien, oui. Partable. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Ok. Deuxième étape de l'activité, vous pouvez la faire de plusieurs manières. Soit vous utilisez le chat, vous listez les objets que vous avez trouvés. Vous, ça vous permet aussi de corriger s'il y a des petites erreurs. Ça ne s'écrit pas comme ça. Ça s'écrit comme ça. Donc, allez-y. Si vous voulez, vous pouvez écrire sur le chat les objets que vous avez trouvés. Et après, vous pouvez désigner des apprenants pour qu'ils montrent leurs objets et qu'ils les nomment à l'oral. Donc, par exemple, Norma, qui n'a pas encore participé. Est-ce que tu peux activer ton micro et nous montrer les objets que tu as trouvés? Et laisser l'objet. Qu'est-ce que c'est? Ah, une craie. Très bien. Est-ce que, Karina, tu peux nous montrer les objets? Pour moi, c'était Coco, mais il est parti déjà. Oui, Coco et chien. Super. Alors là, dans le chat, on a carte. Carte de crédit, chemise, chemisier, crayon, chienne, cage. Il faut vraiment que ce soit des objets que vous avez trouvés. Poquillage. Poquillage. Excellent. Etc. Ce qui peut être pas mal aussi, c'est mettre un jeu, une concurrence entre les apprenants. Une toute petite. Et là, vous allez peut-être utiliser le groupe WhatsApp. Ils vont devoir prendre en photo les objets qu'ils ont trouvés et les lister, les écrire. Celui qui a le plus d'objets avec la bonne orthographe a gagné. Après, à vous de voir s'il y a un prix, si... Voilà. Mais vous mettez un petit peu du piment et quelque chose en plus sur l'activité. Vous voyez ? Donc ça, pareil, ça permet de travailler le vocabulaire, de mettre en mouvement vos apprenants. On est vraiment sur une activité dynamique, ludique. Et après, à vous de voir sur quel lexique vous voulez travailler. Là, j'ai dit la lettre C. Mais par exemple, avec des enfants qui apprennent à lire et écrire, j'ai testé l'activité avec une petite de 6-7 ans. Et elle a eu du mal parce qu'ils sont encore dans l'appropriation de l'alphabet, etc. Et en fait, avec les enfants, c'est mieux de leur donner une thématique ou un lieu. Allez chercher des objets qu'on trouve dans une salle de bain. Tac ! Et là, ils vont les chercher. Et ensuite, ils peuvent les montrer, le dire en espagnol, on le traduit en français ou s'ils savent comment on dit le mot, ils le disent directement en français. Mais vous pouvez aussi mélanger les deux langues pour qu'ils se sentent plus à l'aise, etc. Mais avec des enfants qui apprennent à lire et écrire, c'est mieux de choisir une thématique. La salle de classe, les objets qu'on utilise, qu'on a dans son cartable, voilà, des petites choses, des petites choses comme ça. Oui, pardon. J'ai pensé aux couleurs, par exemple, à la couleur, d'aller chercher un langage de telle ou telle couleur. Oui ! Super ! Super ! Vous avez d'autres idées ? N'hésitez pas ! Moi, je continue, mais si vous avez quelque chose qui vient en tête, Céline ? Moi, je l'avais fait avec l'expression « il y a, il n'y a pas ». Alors, j'avais demandé à mes élèves d'aller voir ce qu'il y avait dans le frigo, par exemple, ou ce qu'il n'y avait pas ce jour-là dans le frigo. génial ! Excellent ! C'est super ! C'est une super variante ! Et quand j'avais fait cette activité, je me souviens qu'il y avait une prof argentine qui avait dit que c'était pas mal aussi d'associer la famille au jeu. S'il n'y a les parents pas loin, s'il y a les frères et sœurs, vous voyez, de créer aussi un jeu au sein de la famille derrière chaque écran parce que finalement, on n'a pas la salle de place avec tous les apprenants. Très bien ! D'autres idées qui vous viennent ? Non ? Peut-être que ça va venir après. Kouliana ? En général, les élèves, ils veulent jouer au « je vois, je vois » avec les couleurs. « Je vois, je vois pas ». « Je vois, je vois » et tu pratiques le vocabulaire, tu pratiques la production orale. Alors, il y a chacun qui a son tour Oui, lequel il y a gagné. Alors, il y avait le tour de pouvoir le faire. Super, super. Et ça, c'est des activités que vous avez mises en place à distance, virtuellement ou que vous faisiez habituellement en classe ? Bon, alors, je le fais présentiel en général. Eh bien, essaye-le à distance. Tu verras que ça marche aussi. D'accord. Merci. C'était une très bonne idée. Super. On continue ? On va vers la dernière activité ? Alors, non, j'avais autre chose à vous dire aussi. Pour aller encore plus loin avec cette activité, c'est qu'ensuite, avec les objets qu'ils ont trouvés, vous leur dites d'écrire une histoire. Pour le lendemain, voilà, s'ils ont besoin de plus de temps. Et je vais vous donner un exemple tout simple que j'ai écrit. Alors, c'est vraiment une toute petite histoire. Moi, mes objets que j'avais trouvés, c'était casquettes, clés et cahiers. Et avec ces trois objets, il va falloir que j'invente une histoire. Alors, moi, j'adore porter des casquettes. Surtout en été, quand le soleil tape fort. Par contre, je déteste perdre mes clés. Un jour, j'ai attendu cinq heures devant chez moi. J'ai attendu que mes parents arrivent. Heureusement, j'avais mon cahier et j'en ai profité pour écrire une BD. Bon, voilà, c'est une petite histoire. Mais ça permet aussi, on est sur de l'écriture créative. Donc, il y a une activité où on enclenche mouvement, on cherche des objets, on révise du lexique. Et ensuite, on leur propose une activité d'écriture créative toute simple qui peut faire deux lignes, trois lignes en fonction des objets et on partage les histoires sur le chat, à l'oral comme en fonction du ressenti du groupe et comment se sentent vos apprenants. Donc, voilà, on peut aller encore un petit peu plus loin aussi dans l'activité. Alors, dernière activité, le petit quiz. Donc, là, je vais utiliser un caout. Normalement, vous connaissez, ça commence à être très connu au sein de la communauté des enseignants. Donc, c'est un outil en ligne où on peut créer des quiz. C'est très simple à créer et donc, on peut voir aussi qui a gagné. Alors là, ce que je vais vous proposer, je repartage mon écran pour que vous puissiez vous connecter. alors, il faut avoir un deuxième téléphone enfin, il faut avoir un téléphone ou un deuxième écran. Si vous êtes sur votre téléphone et en même temps, vous ne pourrez pas faire le petit quiz. Mais vous aurez le lien pour le tester après. Ça, je pourrais vous le partager. Donc, du coup, vous allez vous connecter. Donnez-moi une petite seconde. Hop là. Vous allez vous connecter ici. Attendez, parce que j'essaye de faire un copier-coller. Voilà. Sur le chat, je vous partage le lien sur lequel vous allez aller et je vais vous donner le code. Karout.it Je pense qu'il faut que vous fassiez aussi un petit copier-coller. Quand vous y êtes, vous me dites. Moi, je vais vous donner un code. Hop. Merci. Et le code est sur le chat. Je viens de partager le code avec vous. J'ai Louis, j'ai Alex pour l'instant. Éurenia. Natalia. Ilvina. Quelqu'un a mis le code à la place de son prénom ? Annabelle, on a aussi. On va attendre que tout le monde arrive à se connecter. et je vais partager mon écran. On a Alexis, Cécile, Annabelle, Silvina, Natalia, Eugenia, Luis, Alex. Je ne peux pas pour l'instant. mon téléphone. Karina, tu n'arrives pas à te connecter ? Non, je ne peux pas. C'est mon téléphone qui a le problème. D'accord. Moi non plus. Moi non plus. On a Tamara. Vous voyez, c'est ça, par exemple. C'est un outil numérique. C'est génial, mais tout le monde ne peut pas participer. Alors que les autres activités sont l'outil. On a tous participé. Mais bon, il faut essayer de tout. Vous me dites si pour la plupart vous êtes connectés, là on a douze personnes. N'hésitez pas à me dire si vous êtes encore dans la tentative ou si je peux commencer. Tu peux commencer parce que je continue à essayer, mais je ne peux pas. Très bien. Alors là, j'ai partagé mon écran, ce qui veut dire que vous allez voir les questions sur l'écran et sur votre téléphone, vous allez devoir choisir la bonne réponse. On commence. La motivation en classe virtuelle. Première question. L'une des grandes étapes de la dynamique d'un groupe est favoriser la compétition, favoriser l'écoute, favoriser l'individualisme, favoriser la collaboration. Mais c'est sur l'air. Super. Favoriser la collaboration. Alors là, par contre, vous avez tous la bonne réponse, mais le gagnant, c'est celui qui a répondu le plus vite. On va voir tout de suite. Et je crois que c'est Sylvine a répondu le plus vite. On continue. Deuxième question. Vrai ou faux ? La ludification, c'est utiliser le jeu en situation d'apprentissage. Vrai ou faux ? Ou la gamification ? Ici, c'est la vitesse de la connexion, hein ? C'est vrai. Ah, c'était vrai. Et on a toujours Sylvine qui a une super méga bonne connexion. Oui, exactement. Oui. Ce n'est pas du jeu, hein ? Vrai ou faux ? Toujours. Troisième question. L'utilisation du corps favorise la mémorisation. Vrai. Vous savez, tous tout bons. Toujours un jeu de rapidité. On est sur Sylvine à Louis, deuxième. Moi, c'est le plus beau. Continue en quatrième place. Il y a Norma et Alex en cinquième. Continue. Toujours vrai ou faux ? Pour motiver les apprenants, il faut toujours utiliser des outils numériques. Bien. Ah ! Quelqu'un a mis vrai. Deux personnes ont mis vrai. Ah ! Louis est monté en première position. Annabelle en deuxième. Sylvine en troisième. Ouh là là ! Que se passe-t-il ? Moi, je suis la neuvième. C'est pas juste. C'est pas juste. Dernière question. Dans la dernière activité, quelles lettres vous deviez... par quelles lettres commençaient les objets que vous deviez chercher ? C'est. Non, n'ai pas entendu la question. Je ne veux pas regarder bien l'image de la question. Bien. Oui, la lettre C. Alors, qui est-ce qui a gagné ? Troisième position, Norma. Deuxième position, Annabelle. Et la première... Louis. Louis. Oui. Bon, voilà. Ah, c'est pas juste. Quatrième, Sylvina. Et je n'ai pas vu la cinquième. Bon, voilà. J'arrête le partage. Et je vais... Je vais fermer ici. Donc, vous voyez, c'est des petites choses là, j'ai posé des petites questions un peu rigolotes, mais ce que je veux dire, c'est que vous pouvez vraiment utiliser cet outil pour faire des petits quiz et même leur demander à eux de créer des activités. Je pense qu'ils sont tout à fait capables aussi de créer des activités eux-mêmes en français et collaboration. Il y en a qui ont sur le chat donné les réponses du quiz. Donc, voilà ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Le parti pris, c'était de ne pas faire plus d'une heure parce que je pense qu'on sature tous beaucoup et qu'une heure, c'est bien. On a échangé, ça donne envie de revenir, de repartager des choses. Et c'est pour ça que je vais vous envoyer le mur collaboratif où vous allez pouvoir ajouter des choses, commenter, peut-être des idées vont venir. N'hésitez pas à alimenter le mur collaboratif. Récupérez tous les outils. Donc là, vous aurez tout sur ce mur. Et donc, je vous envoie ça tout de suite dans le chat. Alors, il faut que je... On picole aussi, c'est toujours... Voilà. Donc, je vous laisse... Par contre, là, il faut que vous alliez sur le lien. Sinon, là, vous cliquez dessus. Comme ça, vous pouvez avoir accès à tout ça. Quand on va fermer le webinaire, vous n'aurez plus accès au lien par contre. On pourra toujours vous l'envoyer par mail si besoin. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, on a terminé. Je voulais vous remercier pour votre présence, le dynamisme. Voilà. Je vois vos visages, vous souriez. Donc, c'est vraiment super motivant. Et j'espère que vous avez de nouvelles idées. Cécile, vous voulez parler ? Non, Cécile ? Il faut activer ton micro. Oui. Je voulais partager une réalité actuelle aussi dans laquelle on se trouve quand même souvent avec un élève. Voilà. Et justement, peut-être penser aussi parce que finalement, la dynamique de groupe, à peine il y a deux élèves avec le prof, on est déjà dans une dynamique de groupe. Mais, dès qu'on est finalement, aujourd'hui, c'est plus de travail, je crois, créer une dynamique en duo entre le prof et l'élève et peut-être vous suggérer aussi de nous proposer peut-être aussi des outils qui peuvent être simplement un élève, un professeur. Bon, ça, c'est une réalité d'aujourd'hui de l'Alliance. Voilà. C'était juste partager cette réalité et voir si aussi on a via numérique ou jeu simplement ludique des fois des outils qui peuvent nous aider à ce que justement on ne soit pas dans le duo prof-élève simplement. Bien sûr, bien sûr. C'est une autre chose à tous, mais voilà. Non, non, mais c'est une très très bonne remarque Cécile. Après, la plupart, je pense que la plupart des activités qu'on a expérient inventées peuvent être intéressantes. Tu sais, si tu es avec ton élève et tu lui dis tu as 40 secondes pour aller chercher un objet qui commence par la lettre C, même s'il est tout seul, alors là, il n'y avait pas de compétition entre vous, je pense que ça peut plaire. Mais effectivement, par exemple, le quiz final, s'il est tout seul, bon, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Mais je vais réfléchir effectivement parce que là, on n'est plus sur une sorte de cours particulier finalement. C'est des cours particuliers. Malgré nous, parce qu'effectivement, la dynamique des alliances, c'est bien que ça soit des cours collectifs, mais on voit bien que dans les réalités aujourd'hui, en tout cas, avec Oguiste, il y a Sylvine, il y a Annalie, on prend même un élève si c'est un seul parce que c'est aussi un militantisme pour que justement, l'alliance ne se réduise pas et pour voir, en espérant que dans l'année, d'autres élèves vont se rajoutent. Et à Reconquista, on a un peu cette réalité. Je crois que c'est quelque chose qui a permis que ça survive, c'est-à-dire que le nombre d'inscrits chaque année est à peu près régulier ces dernières années, même cette année de quarantaine parce qu'on fait cet effort de finalement être dans quelque chose d'un cours particulier. Mais il me semble que la dynamique, elle est importante parce qu'aussi, si à un moment donné, on peut intégrer d'autres élèves, c'est aussi comment adapter de passer de ce cours particulier qui ne doit pas être comme un cours particulier à quelque chose de plus ouvert. Donc, c'est dans ce sens-là que je vous le propose. Très bien. Merci. Merci pour avoir pu faire cette question. Merci. Merci beaucoup, Cécile. Effectivement, je vais me creuser la tête et pourquoi pas proposer un atelier pour des cours en petit comité et réfléchir vraiment à ça parce que c'est vrai qu'on n'est pas habitués. Généralement, on a des classes minimum à 10, voire 12. Mais là, il y a une réalité qui fait qu'il faut qu'on s'adapte aussi. Effectivement. Très bien. Peut-être qu'il y a d'autres remarques ou des idées ou pas. On termine. Voilà. Ce sera le mot de la fin. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Caroline. Merci, Caroline. Merci, Caroline. C'était très actif. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Buen Congratulations. Au revoir. C'est beau. Au revoir. Tout ça.